bonjour à tous c'est Idrénix sur le micro pour la touriste team et aujourd'hui nouveau coaching avec terminator comment vas-tu mon ami ? super et toi ? bah écoute nickel donc terminator comme vous avez pu l'entendre nous vient du canada donc un joueur protos on va dire plutôt néophyte parce qu'il est bronze donc on voit un petit peu son classement enfin plutôt ses statistiques alors donc joueur protos comme je vous le disais il a fait quand même pas mal de parties il est à 48% de victoire ce qui est plutôt pas mal ça devrait bientôt passer au dessus des 50 surtout qu'en pvp t'es vraiment très très fort par contre en pvz et en pvt ça pêche un peu donc le pvp on va un peu oublier tu vois je pense que t'as pas besoin de moi clairement t'as quasiment 70% de win ça va par contre contre terrain et contre zack t'as quelques soucis ouais donc ce que je te propose pour l'instant donc tu m'avais invité dans une game c'est un pvp ce que je veux faire c'est que je vais pas la regarder trouve dans une autre parce que pvp t'as 110% de win ok je la quitte trouve dans une autre tu m'invites de la même manière et je vais analyser ça mini razer quoi je sais plus combien c'était tu me dis quand t'as trouvé maintenant je vais checker par rapport j'en avais trouvé alors combien combien il ya de personnages d'empressions 23 alors je crois que j'en ai gagné ok j'ai un gars qui a envie de participer apparemment au tournoi passe moi hôte s'il il ya un tv un pvt c'est parti désolé mes amis joueurs je vais checker un truc parce que le tournoi notre deuxième tournoi de de la communauté vous expliquerai tout ça bientôt est en train d'être mis en route et commence dimanche soir enfin je vous en expliquerai plus très bientôt voilà alors tu joues contre joffrey ouais le mec qui n'a pas trop trop pas trop galéré pour trouver son pseudo il aurait pu faire mieux mais il y en a qui n'a pas trop réfléchir apparemment bon c'est un peu la merde chez moi les placards sont tout ouverts il y a des croutons de ski soit tout ça mais vous inquiétez pas tout est normal alors mon ami terminator c'est parti quoi que tu fais 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 pendant ton build order ok alors ton pylône tu le fais beaucoup trop tard beaucoup 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 trop tard je t'explique pourquoi tu viens d'être supply bloc parce que tu n'avais pas fait ton pylône jusque là facile si tu regardes un petit peu le nombre enfin le temps de création d'une sonde soit tu le verras dans la VOD je ne sais pas comment c'est par là d'ailleurs soit tu regardes tu cliques sur ton nexus et tu regardes dans la barre de recherche de la sonde en cours de construction tu verras c'est 0 sur 17 donc ça va être 17 secondes et tu prends en compte si tu regardes le terrain lui les sondes enfin c'est VCS c'est toujours 17 secondes et son dépôt directement c'est 30 d'accord en comparaison ton pylône c'est 25 lui il a plus 1 de supply c'est parce que justement son VCS prend du temps enfin reste à la construction alors qu'une sonde vient poser le pylône et se barre voilà c'est pour ça et c'est d'ailleurs pour ça que le pylône met un peu moins de temps alors que le supply depot ne met plus bon après c'est du calcul pour être optimisé en termes d'équilibrage du jeu on passe à la dernière là dessus le truc important c'est de savoir que il ne faut jamais que ta production de sonde soit arrêtée que ce soit par un supply bloc ou par un oubli de lancement de transfert d'une sonde voilà ça c'est ton point de départ on va dire en termes de progression si jamais tu arrives à faire toute une game jusqu'à 15 minutes sans qu'il n'y ait aucun arrêt de construction de sonde sur ton nexus tu auras déjà progressé c'est pas mal sans rien faire bon là si tu veux tu as attendu d'être à 10 sur 10 en termes de population pour lancer ton pylône tu aurais du le lancer quand tu es à 9 sur 10 ou même quand tu es à 8 sur 10 on va dire quand ta neuvième sonde est en cours de lancement tu lances ton pylône comme ça le temps que le pylône se fasse tu vois c'est 25 secondes si tu calcules 17 d'une sonde plus 17 d'une sonde ça fait combien ? euh... c'est plus... 34 voilà 34 secondes donc on va arrondir on va dire 30 tu vois pour être bien 25 tu vois donc un pylône est égal à deux sondes environ hein mais pas non plus valide pour calculer pylône ou en vrai mais ce qu'il faut te dire c'est que tu faut que tu lances ton pylône avant que tes deux dernières sondes en termes de population 10 sur 10 soient parties ok c'est ok ça ? ouais tu m'as suivi ? ouais voilà en gros c'est quand t'es à 8 de pop pour être plus simple mais comme ça je t'ai bien expliqué le chemin voilà donc ça c'est ta première erreur on va dire parce que tu perds euh... bah c'est 25 secondes là de temps de... de construction tu vois tu peux rien faire pour l'instant alors que lui il est à 12 de pop toi tu es à 11 alors t'es censé être devant lui voilà ok donc tu fais une forge tu fais un forge expand jusque là plus ou moins ok bon là tu fais plus de forge j'ai envie de poser c'est moi d'habitude je voile au début beaucoup puis après je commence à prendre mon expand ok c'est plus quand je me sens correct dans le game c'est là que je prends mon expand ok alors il faut savoir que waller contre Terran c'est très fortement déconseillé ouais ça j'ai vu ça à la fin de la game pourquoi ? parce qu'un Terran toutes ses unités vraiment toutes sauf le VCS bon c'est pas non plus une unité de combat mais toutes ses unités de combat sont à distance sans exception donc si tu wall lui pourra te taper avec toutes ses unités tandis que toi tout ce qui est zélote enfin tout ce qui est un peu au corps à corps tu pourras pas attaquer zélote DT tu m'avais dit hors vidéo que tu aimais faire l'été tout ça ça pourra pas attaquer alors que lui il te pilonne parce qu'avec les tanks et tout il fait un scan les DT le temps qu'ils arrivent au combat c'est mort voilà donc tout ce qui est wall contre Terran il faut oublier par contre Zerg ce que tu fais c'est pas mal même si c'est pas très optimisé en terme de forge machin tout ça mais bon déjà c'est pas mal ensuite on va regarder ce que tu fais terminant au niveau du gaz prise de gaz tu chrono boost tes sondes ce qui est pas mal c'est très bien alors il faut savoir qu'un chrono boost égale 2 sondes enfin ça fait hop la comment dire je sais pas si tu as vu tu as lancé le chrono boost au début d'une sonde il s'est terminé à la fin de la deuxième sonde voilà c'est assez sympa à savoir ok donc tu joues un peu défensif tu fais un canon photon par contre j'ai un problème avec ce que ce que tu fais c'est que tu n'as pas scouté scouté ça veut dire envoyer ta sonde chez lui juste pour voir les bâtiments qu'il a pour l'instant il fait deux casernes donc potentiellement il va y avoir une grosse attaque avec des marines en plus il y a une troisième caserne qui est en cours enfin qui va être lancé donc il aurait fallu que tu mettes merde ah putain j'ai fait back 340 bon ça fait que ça du coup t'as absolument rien vu mais t'as vu des marines quand même beaucoup 3-4 marines avec une photon pour l'instant t'es safe donc ça va là tu nous fais quoi un cyber ok donc tu fais une espèce de one gate expo mais avec forge au milieu pour l'instant ça ressemble à ça avec prise de gaz au début avec une autre prise après pour l'instant ça y ressemble fortement par contre bon tu fais deux canaux photons parce que je ne sais pas trop pourquoi c'est pas trop utile je croyais qu'il y avait une agression qu'elle a arrivé je croyais qu'elle a agressé si tu veux voir quand est-ce qu'il sort tu vois là devant sa B1 il masse ses marines une fois que tu commences à arriver dans les hautes ligues les gens massent leurs marines ici devant la B2 tu vois au même endroit que lui il fait en haut de sa pente mais dans la pente suivante si tu veux savoir quand est-ce qu'il sort tu mets ton unité ici juste en dessous de la pente tu vois à peu près à tu regardes sur ton écran à peu près à 3 cm sur ton écran et tu mens pas trop le mode je vous montre à l'écran pour les viewers à peu près par là de là à de là à peu près comme ça hop elle va pas trouiller la sonde ou n'importe quelle unité et dès que les marines ou quoi que ce soit va sortir tac tu vas pouvoir le voir donc là tu envoies donc un oracle oula un oracle what the fuck tu vois j'ai un peu parti n'importe qui avant admettons parce que j'étais en train de voir qu'on s'il ne crée plus j'ai pas vu la stargate j'ai vu un oracle je fais bon ok là il y a un autre canon bon ok donc tu joues très défensif avec envoi d'oracle le conseil crée plus c'est un peu un peu je crois que j'allais mettre DDT là je crois que j'allais je te tiens un DDT DDT alors il faut savoir que tu pourras jamais avoir assez de gaz pour faire et stargate et DDT pour comprendre euh enfin comment dire pour savoir est-ce que tu as assez de gaz pour entrer dans une technologie ou pas c'est à dire pour switcher ou prendre deux technologies différentes il y a un truc à savoir tu cliques sur une sonde vas-y fais le en même temps que moi tu viens dans pas transférer un bâtiment mais dans transférer un bâtiment avancé ouais tac et là tu as donc 7 bâtiments d'accord le conseil crée plus la stargate et le complexe robot qui sont les premiers de la vie il faut savoir que chacun de ces euh bâtiments t'ouvre une des euh enfin un arbre technologique on va dire c'est à dire que le conseil crépusculaire va t'ouvrir tout ce qui est DDT et HT euh tiens par exemple Babu se connecte euh la porte spatiale va t'ouvrir tout ce qui est donc balise de flotte avec tous les vaisseaux d'accord voilà et euh le complexe robot va t'ouvrir tout ce qui est euh colosse euh immortel et enfin unité blindé lourde quoi on va dire voilà donc quand tu es parti sur une tech dans ces colonnes là tu ne peux pas tout de suite sans avoir au moins pris une expand partir sur une autre tech enfin sur une autre de ces colonnes voilà t'as 3 colonnes bah il faut que tu choisisses une des colonnes donc là t'avais choisi stargate bah reste sur stargate à la limite tu peux continuer à faire des portails pour pouvoir faire plus de zélotes plus de stalker tracker pardon et voilà tout simplement en rajoutant je sais pas moi des voidray ou des phoenix ou des oracles si tu veux enfin euh cf ma ma vidéo d'avant mon coaching d'avant où j'ai fait un 3 gate stargate qui était très très bien c'est à dire que tu as beaucoup de zélotes beaucoup de stalker pour pas dépenser trop de gaz et tout le gaz tu le mets dans tes dysloka voilà t'es voidré ok ? ouais bon on va voir comment tu gères ton oracle je vais juste ralentir et me mettre sur ta vision on va voir donc tu gères ton oracle ok parfait alors pause là je suis dans ta vision c'est à dire que là tu viens d'activer ton oracle à ton avis qu'est-ce que tu as à faire en termes de micro gestion sur un oracle activé au dessus d'une tripotée de vcs ? tu as toutes les vcs ? non mais toi en termes d'action utilisateur on va dire du jeu qu'est-ce que toi tu as à faire ? enfin attention qu'on peut me le faire sniper à part ça ça c'est là tu as absolument rien à faire c'est à dire que là je suis dans ta vision si je l'enlève il y a absolument rien autour il y a pas de tourelle il y a rien l'oracle il est là il est en train de tuer vcs tu l'actives tu te barres tu te barres ? qu'est-ce que tu as besoin de rester dessus pour dire tiens machin il va tuer tel vcs tel vcs t'inquiète pas il va se démerder il tue un vcs par seconde donc il va se démerder donc tu reviens chez toi t'as 500 de thunes tu poses B2 tu poses un autre portail tu continues à faire des oracles que tu ramènes je sais pas chez lui ou voilà mais tu restes chez toi parce que là je vais rentrer dans ta vision tac si je mets lecture t'es encore au dessus et tu montes à 600 bidrames voilà 700 min alors tu fais les kills c'est bien c'est pas mal ah t'as bougé ton écran t'as fait une action je pense que là venir pour bouger t'as même pas bougé ton oracle c'est à dire que pour l'instant t'as encore rien fait en terme de micro gestion pure d'unité autre que tu aurais enfin t'aurais pas pu y faire quoi t'aurais pas du y faire pas du rester là pour l'instant tout en restant chez toi l'oracle s'aurait été pareil voilà pour l'instant c'est rester sur l'oracle c'est inutile on va continuer là il y avait deux marines ok tu t'avances un peu l'autre marines ok voilà là voilà là ton oracle a plus d'énergie et se fait attaquer là et seulement à ce moment là tu pouvais revenir pendant que tu aurais dépensé tes 900 de minerais que t'as accumulé 900 de minerais ça fait quand même beaucoup ça fait une B2 qui serait quasiment déjà à la moitié parce que tu l'auras lancé au début et ça fait 3 ou 4 portails et t'aurais pu faire euh avec ton BO là je me base sur ton BO t'aurais pu faire par exemple masse zélote avec la charge zélote vu que t'as le conseil crépu et rajouter soit 2 ou 3 oracles pour dire te faire un peu le dégâts soit 1 ou 2 dislocats et une fois que ta charge sera arrivée t'aurais push et je pense que tu aurais gagné parce que en terme merde je vais pas y arriver en terme d'unité merci il a plus que what il y a un marine là et le comptable ah si 23 marines donc ah ouais il y a 23 marines ça c'est compliqué par contre ça par contre c'est compliqué mais bon t'as quand même 3 photons t'aurais pu continuer à faire des zélotes et tout euh ouais bon après ton BO est très mauvais ok donc là tu vois t'es toujours en train de gérer ton oracle toujours en train de gérer ton oracle toujours toujours tu vois pour les UVA on voit qu'il a sélectionné voilà hop pause là ça y est tu as fini de gérer ton oracle et encore non t'es en train de gérer l'autre oracle donc là c'est bon là t'es content t'as tes 2 oracles c'est cool t'es toujours pas revenu chez toi là t'es en train d'attaquer ah ça y est là et uniquement maintenant tu reviens chez toi ça fait quand même environ 3 minutes que tu ne regardais même plus ta base et que tu ne dépensais absolument pas un pet de minerai donc en gros que tu ne jouais plus là t'aurais pu juste aller boire un café et revenir c'était pareil tu vois le truc la nuance de tout le monde on est là souvent en jeu ça n'a rien à voir ouais je gère mon oracle et tout je fais plein de kills je suis content en fait ça sert à rien et ça si on le sait pas pas possible quoi donc là tu gères ton oracle tu reviens chez toi tu dis merde qu'est-ce que je fais donc là ben t'as quoi ? t'as plus rien là la seule manière qui aurait été possible de te défendre c'est de lancer 10 photons ouais voilà mais beaucoup plus tôt ouais beaucoup plus tôt parce que là il y a combien ? il y a 9 marines ? 10 marines ? ouais tu as tué combien de VCS ? 14 ? ouais il y a moyen mais faut penser que tu avais une B2 bon bref le principe que je veux te faire comprendre c'est que même si là tu vas peut-être lui tuer quelques marines ou même quasiment tous les marines ok ben là il y a plus d'énergie tu vois là tu aurais pu enlever ton oracle il n'y a plus d'énergie il va mourir pour rien ah non il va mourir à ce 3 marines par contre tu vois t'as pas fait de stalker t'as pas fait de zélotes t'as pas fait tout ça pourquoi tu n'as pas fait ? les unités de base ? ouais qui sont très fortes hein qui sont très très mal pourquoi tu n'as pas fait tout ça ? je croyais je les rends équipés avec mes oracles donc les oracles c'est bien c'est un joli cheese mais dans un premier temps on va les oublier d'accord ? donc pour l'instant j'ai vu un petit peu comment tu jouais je vais quitter cette partie et j'aimerais que tu montres une deuxième si possible contre terrain aussi où tu n'aurais pas fait d'oracle ça va être compliqué de jouer mais si possible bon je sais pas ce qu'il veut faire lui est-ce qu'il veut jouer ou pas jouer je sais pas mais bon tant pis pour l'autre ok et ben deuxième partie quand tu veux je crois que c'est celle-là ah mais celle-là c'est contre zerg contre zerg ouais mais si tu pouvais trouver une contre terrain ouais ça serait cool ok j'en ai une vas y invite moi et n'oublie pas de me mettre haute de la partie pour que je puisse mettre pause tout le temps hi 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 hum machiavélic humm c'est métrable il a reconnu référence à un voisin Oui parce qu'on a été voisins pendant quelques temps vu que j'habitais à la Chirol pendant quelques temps Pour ceux qui savent de quelque part Un peu long ces chargements quand même Ok c'est parti On va mettre tout ça Musique désactivée Reviens la musique Alors on va voir un petit peu si dans cette partie Tu vas Faire ton pylône correctement Ou pas déjà Premièrement Tu vois normalement Là hop je me pose A ce moment là tu prends ta sonde pour faire ton pylône Donc là t'es en train de le faire Mais logiquement tu vois Tu fais ton pylône C'est pas cette sonde là qui doit le faire Imagine que cette sonde là serait restée au minerai Tu n'aurais pas 115 de minerai Enfin en comptant le pylône 115 de minerai actuellement tu aurais peut-être 120 Ce qui aurait fait que tu aurais lancé une autre sonde En attente dans le Nexus Et que la sonde actuelle Tu aurais changé ton rallye pun du Nexus Pour envoyer sur la choc Le temps que la sonde aille sur la choc Les 15 de minerai qui te manquait Parce que je sais pas si t'arrives à calculer en même temps que moi Mais la sonde qui est là t'aurais fait 10 de minerai de plus Il t'aurait manqué 15 Ça aurait été fait par toutes les autres sondes Et donc tu aurais pu lancer à la fois une autre sonde et un pylône Et t'aurais gagné une sonde Parce que là on va mettre lecture tu vas être supply block Enfin tu vas pas pouvoir lancer de sonde pendant un moment Alors que si tu avais pris la 8ème sonde Que tu fais C'est combien A 9 de pop T'aurais changé ton rallye point et fait ton pylône Ça aurait été bon Là tu peux faire de sonde Là tu peux 15 secondes C'est pas très très grave Mais c'est toujours ça de gagner Ensuite là par contre par rapport à la partie précédente Très très bien tu vas scouter Le seul truc Prends l'habitude de mettre ton scout Dans un groupe de contrôle Pour pouvoir switch très rapidement Entre ta base Et chez lui Lec Alors ça par contre c'est pas mal T'as fait un pylône C'est très bien Il l'a pas vu ? Non il l'a pas vu Mais il va aller le voir Voilà Donc Ça Bof Très très bof C'est à dire que A moins Qu'un terrain Ne soit vraiment con Une sonde qui part en haut Et qui revient 99% de chante Qui va poser un pylône C'est obligé Ok donc tu nous fais tout le temps de la MBO Donc à revoir Très rapidement Faut que tu me dises Quel genre d'unité tu préfères Pour qu'on puisse Qu'on puisse tranquillement T'apprendre un MBO Qui te convienne Ok Par contre Pense bien Faire des sondes en continu Ça c'est important Sinon tu n'arriveras pas A progresser Pour lui il fait n'importe quoi Il a toujours pas lancé La station orbitale C'est bizarre C'est très très bizarre Ok La forge Par contre tu vois Tu ne fais toujours aucune unité Ça c'est un problème Que je trouve chez toi Parce que je vais mettre pause T'as des photons T'as les forge Tu lances ton warp gate Tout va bien Mais aucune unité C'est à dire que si je fais U T'as aucune unité de combat Là le mec il prend Il prend les rallypons de sa caserne Il les envoie devant chez toi Et il a gagné T'as pas d'unité Donc t'as pas d'unité T'as pas d'unité quoi Il prend même Il prend tous ses VCS Là il va les gagner Avec ses deux marines Il est fini Tellement ta bande Bah t'as pas d'unité Fais des unités Donc tu fais un deuxième portail Mais t'as toujours pas d'unité Je vais le redire souvent Unité Ok Tu fais pas d'amélioration Avec ta forge non plus Ça pourrait être Une bonne chose Ah Première unité À six minutes À six minutes quand même Alors je sais pas comment tu fais Pour contraire un catgate En PVP Parce qu'à six minutes de jeu Il y a sept stalkers Qui débarquent chez toi Je te le dis Là il y a sept stalkers Qui débarquent C'est fini T'es mort Un vrai catgate Mais je pense que c'est ce que je vais t'apprendre Le catgate Je sais pas si tu T'aimerais Le vrai Le pur Le dur Celui qui Qui fait très très mal Ok donc T'as qu'un pylône là C'est pas mal C'est un très bon positionnement Sur cette carte Parce qu'il est hors De la Xenaga Et t'es pas trop Pas trop mal proche De ses bases Donc c'est pas mal Ok donc tu fais un complexe robot En plus d'un Ouais bon ok Admettons C'est un peu bizarre Mais ok Alors Comme je te le dis Dans toutes mes vidéos Une ligne de minerai Optimisée en récolte C'est 16 de minerai Sur Bah ligne de minerai 16 de sonde Sur le minerai 16 sur 24 En termes d'ouvriers Là t'as 13 T'as manque 3 Voilà Il est marqué 24 Parce que logiquement On peut mettre 300 par minerai Et que c'est optimisé Si on compte minerai Par minerai Mais comme c'est géré 8 par 8 Voilà Au bout de 16 Ça commence à cafouiller Jusqu'à 19 C'est pas mal Entre 16 et 19 Tu vois genre Si t'as 17 Bah elle va pas te faire chier En enlever une Et la mettre dans la B2 Non Laisse là Elle est très bien Elle fait son taire Optimisé C'est 16 Mais entre 16 et 19 C'est très bien Voilà Mais en dessous de 16 Donc clairement Ok t'es en train de changer Ton rally point Je sais pas quoi Sonde pour aller ici Pourquoi ? Non non Toi ça j'ai fait une erreur Ah ok Je voulais prendre avec le complexe robot Ok ok Alors tu vois Ok complexe robot Dans un groupe de contrôle Ouais enfin tu t'es complète groupe Ok pas de soucis Donc les immortels Le plus en attaque Ok T'aimes bien les immortels Contre terrain Ah ouais Alors les mines Oh oula ça ça fait mal Oh C'est beau mais plus là Bah ça J'ai pas vu comment elle a fait 2 kills Bon ça C'est pas Pour 2 mines C'est même Tu t'es même bien défendu Ok donc lui Il a son plus en attaque Qui vient d'arriver Qui va arriver Toi tu as donc 5 gates Avec un complexe robot Alors pause T'as trop de bâtiments Pour une seule base Sauf que 4 gates C'est déjà très bien Pour une base T'en as 5 Et en plus T'as un complexe robot Plus Des améliorations de forme Donc clairement Il y en a 3 en trop Tu vois Donc 3 en trop Faut une B2 Enfin même 1 en trop Bon après Je sais pas Je sais pas encore Quel bio Je vais t'apprendre Mais Mais c'est compliqué Ok donc 2 autres mines Je sais pas Qu'est-ce qu'ils vont en foutre Ok les plantes là Bon admettons T'as le plus en attaque Ouais Tu pushes Alors Très bien Ça c'est très bien Vous les view over Si jamais vous savez pas Vous êtes Je sais pas Vous ne savez pas Quand attaquer Même si votre B.O. est foireux Là c'est très bien J'espère que tu vas continuer Le plus en attaque Il vient de Ding Comme le dit si bien Ma cause Il vient juste d'arriver Il y a 3 secondes Il est devant La base de son adversaire Avec le plus en attaque Et il va attaquer J'espère Parce que là C'est le moment d'attaquer C'est là Là C'est là Maintenant 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 Trop tard Trop tard Sur la limite C'est trop tard Pourquoi ? Parce qu'il y a les 2 petites mines là Qui vont s'enterrer Avec les 2 suivantes là Là c'est fini C'est trop tard Avant ça aurait été possible Avec les 2 immortels Le bunker il pétait en 2-2 Tu mettais une bubule Sur les Marines Marauders Et c'était bon Là c'est fini Là vous pouvez attaquer Et ce que vous voyez Qu'un timing push C'est à dire que Quand tu attaques Sur une amélioration Ou sur un nombre D'unités technologiques suffisant Le timing est très réduit Donc là par contre T'as un observateur C'est pas mal Ce qui te permet quand même De attaquer Voilà Ça c'est pas mal Par contre Ouh Ouh Le Mozart Qui tombe Mais c'est pas mal L'hôp te permet quand même De deny les mines Ok 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 nickel Alors après quand c'est comme ça Voilà Exactement Faut focus sur le bunker Parce que t'as les immortels Mais alors regarde Là t'es en train de focus sur le bunker T'as les 2 premiers stalkers Qui ont donc C'est leur 6 de range De portée Qui sont en train de attaquer Et les immortels Qui ont aussi 6 de portée Ils sont derrière le stalker Et ils galèrent Alors je vais remettre la lecture Voilà Il y a un immortel Qui peut taper Alors que logiquement Si tu avais fait un clic droit Ici Sur la pente Tout le temps Il serait monté sur la pente Tu vois Pas beaucoup Juste 1 cm 2 cm Et juste derrière Tu aurais fait clic droit sur le bunker Il aurait pété instant Pourquoi instant Parce qu'il y a 4 immortels 4 x 55 Ah non En 2 coups Allez Quasiment instant Alors que là tu vois Le bunker encore là Il a tenu quand même pas mal Bon Je vais perdre Mais Ça peut être pas mal Ok Bon là tu vas gagner logiquement Tu vois Mais encore là Les immortels tapent pas Bon Il y a qu'un marauder Mais Si t'avais avancé un petit peu Les immortels auraient pu taper tranquillement Ok Tu continues de warper Tu dépenses ton argent C'est pas mal T'as continu fait Le plus simple De défense d'air C'est pas mal Tu continues Par contre Ouais T'aurais pu faire un petit immortel Mais bon Je vais pas t'en vouloir T'as fait un pylône rapproché C'est très bien Et t'as continu de warper C'est très bien Voilà Donc T'es partie Mieux que la précédente Mais T'as toujours un peu Cafoui dans le BO Maintenant Attends Ok Ok Donc Je pense que je vais t'apprendre un BO Qu'est-ce que tu préfères toi En termes Si je te dis De choisir entre Les immortels Enfin une tech immortel Et Et un catgate Assez Assez simple On va dire A utiliser Qui pourrait être pas mal Qu'est-ce que tu préférerais toi Le catgate Le catgate Ça c'est cool Alors ce qu'on va faire On va prendre mes polaires Vu que c'est la carte C'est vraiment ça Pas mal Avec ou sans Mothership Core Ça me dérange Faites une Grande sphère russe Non C'est juste Avec C'est plus compliqué Un micro Je vais prendre ça Ça c'est pas mal Et en plus C'est beaucoup plus rapide Et surtout Ça va te faire travailler Ta Comment dire Tes mécaniques Déjà Dans un premier temps Donc le PVT Le catgate marche Contre toute l'air Là je te le montre Contre Terran Mais il va marcher Contre toute l'air J'ai mis un ordinateur Terran facile Mais c'est pas un souci Ah super Désolé Ma chérie Qui me parlait Mais Pas de souci Alors Ok Oula Je suis en train d'avoir autre chose Bon j'ai Ouais Enfin bon Je suis en train d'écrire J'ai l'HF Mais ça ne sert à rien Parce que c'est un ordinateur Ok Alors je te montre le BO Et je pense que tu auras Vu ce que Comment tu joues avant Tu auras besoin de le tester avec moi T'es ce que tu es d'accord Donc là tu vois Huitième sonde Je l'envoie Tu vois Je crée une dans Dans la file d'éteinte Je remets mon rallye point Et je vais faire mon pylône Maintenant Voilà Et ensuite je vais scouter Tu vois la sonde Toujours dans un groupe de contrôle Comme ça je peux faire Voilà Sonde Base Sonde Enfin Base Scoot Base Scoot Et puis rester sur mon scout Tu vois Là j'ai lancé une sonde Tu vois Il y a une sonde dans ma part de production Mais je peux quand même Tu vois Tranquillement Et là Les sondes ne sont pas arrêtées Bon je l'ai un peu mal fait Parce que je Je me suis raté Dans le début de la partie Mais c'est pas Pas très très Et les sondes En constante On va dire Constante construction Voilà Tu fais quelques tours Ecoutez On s'en fout C'est pas Ok Tu viens faire Ton Fatagate Un petit chronoboost Sur les sondes Il faut bien qu'il y en ait deux Voilà C'est bon Toujours bien Avec ton scout Tu vois Ok Il y a quoi Il y a une case à la construction C'est cool On s'en fiche pour l'instant Voilà Très très bien On continue les sondes Là on va venir faire Un deuxième pylône Parce que tu vois On est quand même A 15 sur 18 Très rapidement Un autre chronoboost En étant bien deux sondes Voilà Et là on va venir mettre Un premier gaz Tac Et un deuxième gaz Voilà Bon la sonde de scout On va lui refaire faire Un petit tour Hop On va venir tuquer la bête Ok je reviens Tac On continue les sondes Et là je viens faire Tu vois j'avais 100 de minerai Le temps que la sonde arrive Je vais pouvoir faire tranquillement Le nouveau cibernétique Voilà Je prends deux sondes Oula Je prends deux sondes Pour mettre dans chaque Ah mais je ne vais pas y arriver Deux sondes pardon Pour mettre dans chaque Similateur Voilà Et je viens faire un troisième pylône Est-ce que tu as vu que j'ai back ma sonde Sans aller la voir Ouais Alors comment j'ai fait ça Vu qu'elle est dans un groupe de contrôle Dès qu'elle a été attaquée J'ai fait trois Vu que c'est mon groupe de contrôle Et je fais clic droit Dans ma base Comme ça je suis tranquille Voilà Donc là Dès que l'huile arrive Hop Tout de suite L'amélioration Est en chronoboost Et pareil Pour les sondes Une dernière fois Pourquoi une dernière fois Tu vas voir Donc là Hop On va la mettre en patrol mode Tu vois comme je t'ai dit Devant la B2 En patrol mode Ça va être tranquille Ici Hop On a plus de sept sondes Sur le minerai Tu en prends une Pour mettre Enfin Dans chaque assimilateur Et 16 C'est suffisant Tu vois Là je suis optimisé Je vais rajouter Mes trois gates Et un pylône Voilà Et là Je commence à faire Des unités Voilà Avec ce sonde là Je vais aller caler Un pylône un peu caché Tu vois Et je reviens ici Pour me mettre En patrol mode Les sondes Ne servent à rien Je l'ai dit Il faut faire un des pylônes Parce qu'on va rapidement Monter en termes D'unité D'accord Et là tu restes A ce nombre De sondes là Ok Je vais refaire Une autre sentry Et tu vois regarde là On est à 5 minutes 30 J'ai bientôt le warp gate Et j'ai un pylône de près Chez lui C'est bon ? Ouais J'ai quelques pylônes d'avance Pour pouvoir warper Je vais avancer mon unité Ici Ça va bientôt Donc là tu vois Je vais chronobooster La sentry Pour pouvoir que la sentry Enfin tout va se finir En même temps Tu vois Hop La sentry est là Hop Et je transforme en warp gate Voilà J'amène mes sentries En haut Et ici Je vais warper Hop 4 stalkers Voilà Tu vois mes sentries arrivent Là on peut attaquer Tout de suite Ou On peut attendre Un deuxième tour de warp Donc là je vais attendre Un deuxième tour de warp Parce que cette sentry là Est pas arrivée D'accord Donc je vais attendre tranquillement Que mes 4 gates Se reforment Tu vois On est quand même A 6 minutes 40 Je vais pouvoir attaquer Dans pas longtemps Et là je vais refaire De stalkers Après c'est au choix Stalkers Ce que tu veux Voilà Et là j'attaque J'attaque Donc je me mets bien En boule Un bouclier gardien Pour être tranquille Et j'y go Tu vois Tu avances un peu comme ça Et tu as clic Pour que toutes tes unités Puissent attaquer Si il y en a une Qui se fait 3 taquées Tu la bac La deuxième là Hop Pareil se fait 3 taquées Tu la bac Et voilà Mettons qu'il y ait beaucoup Tu t'en vas Tu reviens Tu re-warp S'il n'y a pas assez de gas Je ne sais pas quoi Hop Tu work autre chose Et tu y vas Pareil Bouclier gardien C'est pour ça que j'ai fait 2 sentries Tu attaques Tu avances Tu cliques A la limite Si je le mettais bien Tu viens faire un pylône Chez lui Pour être tranquille Là tu vois J'ai rien à faire Donc je reviens Et je ne peux pas avoir paix Et bien On va essayer d'aller poser une B2 Tu vois Mettons que ça ne passe pas Mettons que ça ne passe pas Tu restes devant chez lui Bon on va annuler ce pylône C'est vrai Tu restes devant chez lui Ça ne passe pas Tu tiens sa B2 Sa B2 Tu la tiens Il n'y a pas de problème A la limite On va poser un pylône Genre là Enfin Je ne sais pas quoi Et là tu poses ta B2 Tu es devant chez lui Donc forcément Il ne pourra pas sortir D'accord Donc ta B2 Elle est safe Tu mets un petit pylône là Voilà Avec un autre là Pour pouvoir Tu vas avoir Ta petite Ton petit wall Comme tu l'aimes bien Même si on est contre terrain Mais bon C'est pour t'apprendre Contre deux ou trois races Voilà Et après Tu reviens Tu remets ton autre truc là Et là tu recontinues les sondes Tu vois Ce n'est pas grave Si elles vont faire Les allers-retours au début Mais au moins Tu as posé ta B2 T'es redevant chez lui On va pouvoir re-warper Donc On a beaucoup de gaz Quelques sentries Voilà Et maintenant Maintenant que tu as des sentries Avec des force fields Ou alors tu peux faire mieux Tu as hallucination Tu peux faire Hop Une petite hallucination de colosse Et t'attaques Avec un bouclier gardien Tu vois comme ça Hop Et s'il y a des trucs Tu viens foutre Hop Trois petits force fields Le mec voit le colosse et tout Il rage quitte Par exemple Tu vois Et t'es pas mal Après Il faut bien revenir chez toi Tu continues les sondes Tu continues de faire ça Vu que Tu commences à avoir pas mal Enfin avoir une B2 Tu peux lancer Mettons Deux forge Pour avoir Tu sais Les améliorations Ou alors faire Quelques guets de supplémentaire Voilà Et c'est le GG Alors tu vois C'est con que Je vais juste Juste attendre Un truc Regarde Je vais trouver quelque chose Voilà Si je reviens chez moi Tu vois Tu vas avoir On va avoir une alerte Sur la minimap J'aurai un mec Je vais déplacer mon armée On va voir Regarde Hop Vous êtes attaqué 1-1 Parce que c'est mon Mon groupe de contrôle de l'armée Et tout de suite Je suis sur mon armée Je peux mettre Des force fields Pour pas qu'ils se barrent Et je suis tranquille Un petit bouclier Parce que j'ai peur Voilà Est-ce que tu as vu Comment j'ai fait ça Ah ouais C'est à dire que j'ai Mon armée dans un groupe de contrôle Celui que tu veux Et dès que c'est attaqué Je sais que c'est mon armée Parce qu'elle est là-haut Et je fais 1-1 Parce que c'est mon groupe de contrôle Et je suis tranquille Je peux Je peux gérer mon armée Oh putain merde Faut que je recule C'est ce stalker là Il n'a plus de vie Oh merde Mes sentries Elles n'ont plus de vie Oh putain Je suis en train de me faire niquer Je do back Voilà Voilà Tout ça Ou alors Oh bah tiens Mes stalkers sont en train de mongoliser J'avance un peu Et je raclique Voilà Tout ça Et tu vois A fois de poser une B2 Il y a déjà 4 sondes dessus Bon j'ai rien fait quasiment Maintenant je peux faire Des chronoboost Tu vois Je peux lancer le 2-2 Enfin le 1-1 pardon Voilà Je peux transformer ça Maintenant ici Je peux faire Mettons un petit wall Si jamais je suis contre Zer Tu vois Hop En laissant toujours un petit trait Tu voyez Le petit Le petit trou là Voilà Avec toujours des shifts Pour pouvoir être tranquille Voilà Je suis bien Je suis pas mal Bon Et tu vois Tu vois le truc C'est à dire que Tu fais ton BO Donc 4 gates Tu pushes Et suivant Qu'est-ce qu'il y a en face Tu vois Voilà Fait nez C'est terminé Et est-ce que tu as compris le principe Pas de soucis ? Ah ouais Bah c'est nickel Parfait Il est 20h en plus Je dois y aller Donc Donc voilà Est-ce que tu as des questions ? Euh non Aucune ? Ah c'est parfait Parfait ça C'est parfait Donc Bah écoute Moi sur ce Je vais te laisser Euh Essayes pas à me recontacter Si jamais t'as des soucis Si t'arrives pas à faire le BO Si Enfin voilà Cette partie qu'on vient de faire Enregistre là Tu la renommes Tu sais Je vais clique droit à renommer Tu fais Je sais pas Coaching Drenix Kengate Tu renommeras comme ça Tu peux le revisionner Quand tu veux Et tout Et bah voilà Si t'as des soucis Attends une petite semaine Quand même Parce qu'on sait jamais Autant que tu te fasses bien au BO Que tu fasses quand même Quelques parties Et que Voilà Donc ce que je dis C'est recontacte-moi Quand tu veux Vous les viewers Si jamais vous avez besoin D'être toujours Même si je vous ai déjà coaché Recontactez-moi aussi Je suis toujours disponible A partir de 19h Tous les soirs Et puis Et puis comme d'habitude Abonnez-vous Et tout ça La chaîne YouTube Et puis Voilà Sur ce Je vous dis A bientôt Si vous avez des sous J'ai toujours Une ouverture de compte Paypal Sur ma chaîne YouTube Et puis Je vous dis A bientôt Pour un prochain coaching Ou une prochaine vidéo A plus Ciao Ciao